Bonjour à toutes et à tous, je suis Seb Joncoux et voici Black Olsen, le premier épisode de la nouvelle saison d'au-delà ciel et enfer, mon thriller fantastique. Je tiens d'abord à vous remercier pour votre fidélité. Au programme de cette nouvelle saison, une seconde aventure à travers le paradis et l'enfer, une nouvelle voix, en effet Eric Pfaff est maintenant notre nouveau narrateur, vous découvrirez aussi de nouvelles musiques. Les amis, pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, je suis Marie de Holm, je joue Gloire de La Rochelle. Bonjour, je joue Paul Keller, je suis Philippe Aufford. Bonjour, je suis Eric Pfaff, votre narrateur. Hello, je suis Élise Cances, aujourd'hui je joue un personnage maléfique que vous allez découvrir. Salut, je suis Didier Roy, pour cet épisode je suis un lointain souvenir et un de La Rochelle. Si vous aimez notre podcast, merci d'en parler à vos amis et s'il ne vous prendra qu'un instant et vous nous aiderez beaucoup. Au-delà ciel et enfer, saison 2, épisode 1, Black Olson. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, Paul Keller partait à la recherche de Cabriel de La Rochelle, fils d'une bonne famille, du paradis venu s'encanniller en enfer. Après que Paul ait sauvé le gamin, sa mère Hélène de La Rochelle charge sa fille Gloire et Paul de venger le gamin et de remonter la piste du divin, la nouvelle drogue à la mode. Le duo découvre alors qu'Omega Max est celui qui vend le divin en enfer. Paul est tué pendant une infiltration et Gloire le ressuscite miraculeusement, révélant qu'elle est un ange. Il semble que la Megacorps cache le cadavre de Dieu et en tire la drogue qui mine l'enfer. La piste remonte à Lagos, capitale du paradis et QG d'Omega Max. Retrouvez Paul et Gloire quelques jours après leur évasion de l'immense tour de diamants d'Omega Max. Paul est allongé sur une couchette cradingue, immobile. Il plane depuis des lustres, défoncé au divin. Il est amaigri et sale. Une sorte de sourire figé lui barre la face. Il bave un peu. Gloire entre dans la cabane, en colère, et donne un coup de pied dans le lit de Paul. Debout ! Tu es encore défoncé. Ça fait des jours que ça dure, c'est pas possible. Tu ne peux pas fuir le monde comme ça. C'est lâche ! Elle se penche sur Paul et le secoue. Elle le gifle. Paul ! Paul ! Quel air ! Paul ouvre vaguement les yeux. Il quitte le doux tripes du divin. Dieu ne lui chante plus dans la tête. Laisse-moi encore dormir, maman. Je veux pas aller à l'école. Debout ! Debout ! Quel air ! T'es malade ou quoi ? Pourquoi tu me prends la tête ? Y'a rien ici. Ce putain de désert me bouffe. Par une ouverture de la cabane, leur regard de gloire embrasse un désert noir de pierres et de feux implacables. Leur abrite une masure perdue au milieu d'une plaine infinie, calcinée par les flammes de l'enfer. Tu es faible. Te défoncer comme ça, ça me dégoûte. Je te croyais plus fort. Quel gâchis ! Je t'avais pourtant guéri totalement. Comment peux-tu gâcher ce miracle ? On est perdu ici depuis combien de temps ? On sait même pas. On est où ? On sait même pas. On serait mort, ça serait pareil. Ce n'est pas une raison pour baisser les bras comme... comme un loser. Et voilà l'ange parfait. Pas un défaut, pas un putain de doute. Toujours clean. Jamais de vague à l'âme. Un gentil petit robot, oui. Tu me fais chier. Si j'ai envie de me défoncer, je me défonce. Va crever ailleurs, archange de B2. Paul met sa main dans sa poche et sort un comprimé de divin. Il ouvre déjà la bouche pour l'abaler. Assez. Elle s'empare du divin et en un geste, elle l'abale. Je ne suis pas un robot. J'ai des sentiments moi aussi. Ses yeux se révulsent. Elle tombe à genoux et soudain son corps s'élimine. Ses ailes et son auréole apparaissent, mais se mettent à clignoter comme un glitch pendant plusieurs secondes. Puis après un flash foudroyant, elle s'effondre. La tête la première sur le sol d'obsidienne. Son crâne fait un vilain bruit quand son nez se brise en s'écrasant par terre. Ce spectacle dégrise Paul qui jaillit pour l'aider. Il la soulève et la dépose sur le lit. Mais t'es dingue. C'est pas pour toi la dope. Putain, putain, si t'y restes. Pas toi, pas toi. Il pleure tout en nettoyant le sang qui inonde le visage si beau de gloire. Il prend son pouls en effleurant son cou. Il pulse, mais très faiblement. Visiblement, l'ange est entré dans une sorte de stase. Paul reste à son chevet lui tenant la main. Il repense à la gosse. Il repense à Ingrid Champion. La ferme. Écoute, ma chérie, je vais te poser des questions. Si tu réponds bien gentiment et poliment, je ne te crèverai pas les yeux. À quoi sert le divin ? Tu vois, la question est simple. Mais vous êtes dingue ! À l'aide ! Parle ! Ou je te fais encore plus mal. Mais nous sommes les gentils. Nous sommes les gentils. Dieu est mort et l'au-delà ne peut pas exister sans lui. Le divin sert à faire exister l'au-delà. Ceux qu'il consomment maintiennent cette réalité en vie. Sans divin, pas d'au-delà. Paul est toujours ébranlé par cette révélation. Mais maintenant, il regrette que gloire et lui aient fui en suivant ce démon qu'ils avaient libéré. Ils ont atterri ici, au milieu de nulle part, abandonnés de tous. Je suis désolé. Je suis désolé. Depuis que ce démon nous a abandonnés ici, c'est plus fort que moi. J'y pense tout le temps. J'ai envie de fuir sur le monde pourri. À quoi bon ? À quoi bon se battre ? Tout est perverti. Au Megamax fait tourner l'au-delà comme une usine. La population de l'enfer n'est là que pour prendre du divin et faire exister le paradis. Alors je fais ce que je suis censé faire. Je me défonce. Excuse-moi. Paul finit par sombrer. La tête reposant sur leurs deux mains jointes, le divin n'en a pas fini avec lui. Gloire avale la pilule de divin et soudain son esprit explose dans un calédoscope céleste. Les anges, ses frères et sœurs, veulent dans le ciel et arpentent le paradis dans l'amour infini de Dieu. Mais quelque chose se détraque. Des armées humaines montent à l'assaut des doux vallons et des chérubins. Des armes terrifiantes massacrent les siens. Des robots géants piétinent les licornes et les engeleaux. Les anges se ressaisissent et montent au combat au péril de leur vie. Mais Gloire n'attaque pas. Elle se cache, elle se dissimule. Alors qu'une humaine en armure de combat y molle un groupe d'immortels de son lance-flamme. Gloire la poignarde dans le dos et la dépouille de son équipement. Gloire se déguise en humaine et rejoint les rangs des assaillants. Un soldat s'approche d'elle. C'est un officier. Il lui parle mais elle ne comprend pas ce qu'il lui dit. Gloire, Gloire, c'est toi ? Mais que fais-tu dans mon rêve ? Qui es-tu ? Humain ? Elle est terrifiée. Ses yeux accommodent et le visage du soldat devient plus net. Paul ? Mais c'est impossible. Tu n'étais pas là quand c'est arrivé. Tu es le temps divin, ma chérie. Et moi aussi. Nous rêvons ensemble. Mais c'est impossible. Rien n'est impossible. La preuve, nous avons pris tous les deux du divin et maintenant nous sommes ensemble dans le trip. Je commence à comprendre. Soudain, Gloire accède à un autre niveau de conscience. Elle ressent tous les esprits connectés à elle par la drogue. Tous ces gens qui consomment le divin en enfer sont reliés à elle. Elle les ressent tels des joyaux, tels des étoiles dans le firmament. Et plus loin, plus haut, il y a deux astres royaux. Là, regarde, il y a tout le monde. Et tout là-haut, cet astre qui rougeois, c'est Dieu. Il est presque mort. Je ne vois pas d'étoiles. Seulement toi. Il y a un autre astre. Une sorte de trou noir. Je l'entends. Je te vois, ange. Viens à moi. Aide-moi. Gloire se réveille en hurlant. Ah ! Paul lui aussi reprend ses esprits. Waouh, quelle tripe. Lucifer est toujours vivante. Vous ne l'avez pas tuée. T'es sûr ? J'ai vu les images de son cadavre quand les commandos blindés l'ont abattu. Fake news ! Next level shit. Et pourquoi moi, je ne vois rien ? Pas d'étoiles pour moi, rien que le trip. Il faut croire que le divin n'a pas été prévu pour les anges. Il te reste combien de divins ? Pourquoi ? Tu vas en reprendre ? Je crois que j'ai une idée pour nous sortir de ce trou. Paul plonge ses mains dans ses peuches et en sort trois comprimés orange. Trois. Ça fait pas besoin pour deux. Même pour un. J'ai vu les entrepreneurs de divins. Je suis certaine que je peux entrer en contact avec eux. Mais Lucifer m'a vue. Elle me fait peur. Repose-toi quelques heures. Avant. Pourquoi me reposer ? Il faut partir d'ici au plus vite. Tu n'as pas envie de rentrer chez toi ? Si. Il lui tend sa main ouverte sur les comprimés. Ce coup-ci, allonge-toi sur ton lit alors. Gloire marche au pas dans une colonne de mercenaires. Il monte au front d'une poche de résistance des derniers archanges. L'aviation a pilonné tous les environs et les a repoussés près d'un lac idyllique. Les soldats se mettent en position et montent à l'assaut. Gloire a beau faire de son mieux pour ne blesser personne, sa survie dépend de sa discrétion. Soudain, un ange à l'aile brisée tombe du ciel devant elle et son sergent. Elle se fige. Le sergent abat l'ange blessé d'une balle dans la tête. Elle se retourne vers elle et l'attrape par l'épaule. Mais tu te crois à la plage, soldat ? Ici, c'est marche ou crève. Mais t'es une de ces saloperies. Le sergent la braque et lui colle le canon de son arme entre les deux yeux. Paul dans la cabane est à ses côtés. Il la tient par la main. Et puis merde. Il prend un divin et s'affale sur le lit. Le sergent la tient en joue. Il va tirer, mais un officier approche en courant. Il percute le sergent et il fait tomber. Il le poignarde plusieurs fois de sa baïonnette. Sous ces galons de colonel est écrit son nom. Charles de La Rochelle. Papa ? Papa, c'est toi ? Gloire, c'est moi, Paul. Paul Keller. Au moment où Gloire reconnaît Paul, comme la dernière fois, un autre niveau de conscience s'impose à elle. Le firmament des preneurs de divins s'illumine. J'y suis. Maintenant, il faut que je trouve Gabriel. Espérons qu'il reprend du divin. Elle se déplace dans les constellations d'esprit. Mais si elle les voit, elle ne peut leur parler. Elle les ressent. Elle effleure leur psyché. Les plus proches pensent dans une langue étrangère qui lui semble reconnaître. Ils semblent rêver à un grand guerrier monté sur un cheval. Une certaine familiarité l'envahit. Schengis, Kahn. Ces gens rêvent en Mongols. Nous sommes dans le désert de Gobi. Ange, viens à moi. Ange, viens à moi. Gloire se retourne vers l'astre noir, se sentant happé par Lucifer. Dans un sursaut d'effroi, elle parvient à se réveiller. Je sais où nous sommes. Paul émerge lui aussi. Il est toujours à ses côtés et réalise qu'il la tient toujours par la main. Où alors ? Il lâche la main de Gloire doucement. En plein désert de Gobi. Fuck me. Le problème ? Le problème ? Le problème, c'est que Lucifer ne me lâche pas les basques et il va me falloir du temps pour trouver Gabriel. Comment ça, trouver Gabriel ? J'espère que mon petit frère reprend du divin et que je réussirai à lui dire où nous sommes. Putain, on est mal parés. Au travail. Elle se lève, ajuste sa tenue et sort de l'abri. Mais où tu vas ? Il la suit à l'extérieur, soudain écrasé par le désert infini qui les entoure. Devant lui, Gloire marche à reculons en traînant les pieds comme une folle. Mais qu'est-ce que tu fous ? T'es devenu dingue ou quoi ? Fais comme moi. Je trace un signe S.O.S. géant par terre. Ah, ok. Pas con. Il se met devant elle et il l'imite. Vu du ciel, lentement se trace d'immenses lettres en noir sur noir. Les deux naufragés soulèvent des nuages de poussière noire. Leurs visages sont maculés. Pour la première fois depuis longtemps, une sensation d'espoir commence à voir le jour. Tu es certain qu'il ne t'en reste qu'un ? Parce que je ne crois pas que je puisse y arriver sans toi. Je te l'ai dit, j'en ai plus qu'un. Oui, tu me l'as dit. Mais est-ce que tu en es certain ? Tu veux me fouiller ? Regarde, je vis toutes mes poches. Paul retourne toutes ses poches. Dans la première, comme prévu, il ne trouve rien. Tiens, tu vois ? Oui, je vois. Continue. Paul est excédé. Mais il retourne systématiquement toutes ses poches. Quand... Oh putain ! Un autre ! T'avais raison, désolé. Mais désolé de rien, c'est super ! Paul et Gloire sont assis face à face en tailleur sur le lit. See you on the other side. Elle avale son dernier divin. Paul limite et ferme les yeux. Charles de La Rochelle se penche vers elle et referme le couvercle d'une caisse militaire dans laquelle il a caché Gloire. Gloire est terrifiée. Elle ne parvient pas à respirer dans l'obscurité oppressante de sa cache. Elle entend des soldats humains approcher dans la porte et la dépose dans un véhicule. Ils roulent pendant des heures. Elle a soif et croit mourir mille fois. Tout son corps est engourdi et douloureux. Elle entend une voix. Le couvercle grince et soudain de la lumière jaillit. Un visage. Papa ? Non, c'est moi, Paul. Je suis là. Au moment où Gloire reconnaît Paul, un autre niveau de conscience s'impose à elle. J'y suis. Il ne me reste plus qu'à trouver mon frère. Je sais que nous sommes en Mongolie, alors plein ouest, vers Paris. Gloire surveille le firmament des preneurs de divins de plus en plus vite. Les esprits changent et les langues dans lesquelles il les rêve aussi. Elle ne les connaît pas toutes. Mais soudain l'identifie du russe, puis de l'allemand, et soudain du français. Au loin, là, un groupe d'étoiles est plus dense. Une constellation se forme. Paris ! Gabriel ! Gabriel ! Gabriel ! Gabriel, c'est moi, Gloire ! M'entends-tu ? Gloire, c'est toi ? Mais comment ? Oui, c'est moi, Gabriel. Mais c'est impossible. Je fais un mauvais trip. Gabriel, écoute-moi. Je suis en danger. Je suis perdue en enfer au cœur du désert de Gobi. Viens me chercher. Envoie des secours. Ange, viens à moi. Aide-moi. Gloire sent que son esprit dérive en direction de l'astre noir. Lucifer l'attire de plus en plus vers elle. Elle va s'aider. Au dernier moment, elle réussit à se réveiller. Paul et Gloire sont allongés sur le lit. Ils n'ont ni bu, ni mangé depuis des jours. Ils sont perdus au milieu d'un désert infini. Et il ne leur reste plus de divins. Tu crois que ton frère va venir ? Tu crois qu'il a compris ? Gloire se lève et ajuste sa tenue. Chaque action est une prière. Retrouvez Paul et Gloire dans la Galerie des Massacres. Notre prochain épisode. Et s'il vous plaît, faites tourner, partagez, likez. Écrivez-nous des bonnes reviews. Merci et à bientôt. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501